Bonjour à tous, alors petit message en introduction pour vous dire que j'ai eu un problème de micro pendant cet enregistrement, je ne me suis pas rendu compte mais le réglage était différent, et vous allez voir que par moments c'est pas terrible, je m'en suis rendu compte en fait au montage, ça grésillait parfois, il y avait de la saturation, et en fait voilà c'était le réglage qui avait bougé. Alors je ne suis pas encore sûr d'avoir retrouvé le bon son, que le Seigneur me donne de la sagesse et sa direction dans ces choses, mais en tout cas je voulais m'excuser parce que c'est vrai que ça va grésiller, saturer un petit peu, alors c'est pas inaudible, mais c'est vrai que c'est pas peut-être le même confort que d'habitude. Voilà, je vous souhaite malgré tout une bonne écoute, à bientôt. Étudiez la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de l'étude dans le chapitre 19 du livre des Juges. On est avec un homme, un lévite, avec sa concubine et son serviteur, qui arrivent dans une ville, Guybéa. Voilà, ils sont accueillis dans la maison d'un vieil homme, mais si la soirée commence bien, elle va rapidement tourner au drame. On va lire donc Juge chapitre 19, versets 22 à 30. Pendant qu'ils étaient en train de se réjouir, les hommes de la ville, hommes mauvais, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieil homme qui était le maître de maison, « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi, pour que nous couchions avec lui. » Le maître de maison se présenta à eux et leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous en prie. Puisque cet homme est entré chez moi, ne commettez pas cet acte odieux. Écoutez, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme un acte aussi odieux. » Ces hommes ne voulurent pas l'écouter. Alors le lévite prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils eurent des relations avec elle, ils la violèrent toute la nuit jusqu'au matin. Puis au lever de l'horreur, ils la renvoyèrent. Au petit matin, cette femme alla s'écrouler à l'entrée de la maison de l'homme qui hébergait son mari, et elle resta là jusqu'à ce qu'il fasse jour. Le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici que la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit « Lève-toi, allons-nous-en. » Elle ne répondit pas. Alors son mari la mit sur son âne et partit pour retourner chez lui. Arrivé chez lui, il prit un couteau, s'empara de sa concubine, et la coupa membre par membre en douze morceaux qu'il envoyait dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent « Jamais rien de parrain n'est arrivé, et rien ne s'est vu depuis que les Israélites sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Prenez la chose à cœur, tenez conseil, et donnez votre réponse. » Alors je vous avais dit qu'on serait dans ces passages les plus troubles, les plus sombres, les plus dépravés de toute la Bible, mais voilà, si ces textes sont là, on ne va pas les contourner, donc on va les étudier aussi. Donc verset 22 déjà, pendant qu'ils sont à table, tranquillement, il y a des individus qui viennent frapper à la porte. Alors qui sont ces individus ? Donc ce sont les hommes de la ville. Et qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est quoi leur intention ? Ils veulent coucher avec le Lévite. Alors c'est avec lui, parce que c'est vrai que le texte mentionne la phrase suivante, « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous couchions avec lui », ça pourrait être le serviteur, maintenant parce qu'on voit que le texte 24 confirme que c'est bien le Lévite qui est visé ici. Parce que le vieil homme dit « J'ai une fille vierge et cet homme a une concubine », donc ce n'est pas le serviteur, c'était le Lévite qui est dans la vue de ces hommes pervers. Alors verset 23 et 24, donc qu'est-ce que répond le vieil homme ? Donc il prend la défense du Lévite, mais en même temps il propose de leur donner en pâture sa fille vierge et la concubine de son invité. Alors là franchement, les amis, je crois que vous êtes d'accord avec moi, les mots nous manquent pour exprimer notre indignité face à cette proposition, entre guillemets. Quelle horreur, vraiment. Ça démontre complètement le niveau de l'état moral d'Israël au temps des juges. Là on est vraiment là, mais au plus bas de plus bas, on est au plus bas encore que le caniveau, vraiment. Alors verset 25, est-ce que ces hommes violents acceptent le marché qui est proposé ? Non, ils ne sont pas satisfaits, ils veulent coucher avec le Lévite, donc voilà leur but. Alors verset 26, qui prend l'initiative de la réponse ? Ben c'est plus le vieil homme cette fois, c'est le Lévite. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va leur livrer sa concubine. Alors, il protège quand même la fille de son hôte. Mais il va sacrifier celle qui était sa femme. Alors, là on peut se poser la question, est-ce qu'il cherche peut-être à se venger d'elle ? Rappelez-vous, au tout début de l'histoire, elle l'a trompée. Donc il a été la rechercher chez son père, avec les M. Mais est-ce que là, finalement, il ne trouve pas une occasion de se venger d'elle ? Parce qu'on va voir dans la suite du texte qu'il ne va pas avoir beaucoup de compassion. Alors peut-être que c'est sa vengeance, peut-être. En tout cas, ici on a une histoire terrible d'un groupe d'individus qui arrivent chez un homme le soir, et puis des hommes viennent frapper à la porte pour violer cet étranger qui est arrivé dans la ville. Est-ce que cette histoire vous rappelle un autre passage dans la Bible ? Un passage qu'on avait vu, si vous êtes des familiers de ce podcast ? C'était dans la Genèse. Vous connaissez sans doute cette histoire. C'est Genèse 19, c'est ce qui s'est passé à Sodome avec Lotte et ses filles. Alors on va lire ce passage, Genèse 19, versets 1 à 13, et ensuite on va regarder les différences et les similitudes entre le texte dans Juge 19 à Guy Béa et le texte de Genèse 19 à Sodome. Alors je lis donc Genèse 19, versets 1 à 13. Les deux anges arrivaient à Sodome vers le soir. Lotte était assis à la porte de la ville. Quand Lotte les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, « Mais seigneur, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. » « Non, » répondirent-ils, « nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lotte insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cure des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue. Ils appelaient Lotte et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? » « Ils les sortirent vers nous pour que nous couchions avec eux. » Lotte sortit vers eux à l'entrée de la maison et fermait la porte derrière lui. Il dit, « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. » « J'ai ici deux filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. » « Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Ils dirent, « Pousse-toi. » Ils ajoutèrent, « Celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger. Il veut faire le juge. » « Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Ils poussèrent violemment Lotte et s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, les hommes tendirent la main, firent rentrer Lotte vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Puis ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Les hommes dirent à Lotte, « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils, fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Alors, quelles sont les similitudes et les différences entre ces deux textes ? Déjà, dans les deux cas, ils arrivent dans la ville vers le soir. Bon, on est déjà à la tombée du jour. Et effectivement, la lumière s'estompe et c'est des ténèbres qui arrivent. C'est vrai que des fois, quand on sort dans la rue le soir, on se dit « C'est pas toujours la place du chrétien, finalement, vu la population qu'il y a parfois. » Alors ici, ils arrivent dans la ville vers le soir. Il y a également la notion d'hospitalité. Alors, Lotte doit insister pour héberger les anges chez lui. Les anges préféraient visiblement dormir sur la place. Mais dans le juge, le vieil homme fait la même proposition. Cette fois, le lévite, lui, ne refuse pas son invitation. Alors, les deux groupes sont accueillis aussi chez un étranger. Lotte n'était pas de Sodome. Et le vieil homme n'était pas non plus originaire de la ville, de Guy Béa. Ensuite, ils prennent un repas ensemble. Et dans les deux cas, c'est leur hôte qui fournit à ses frais la nourriture. Et puis, ensuite, il y a des individus qui viennent frapper à la porte. Alors, ces groupes de personnes ne sont pas tout à fait les mêmes dans les deux histoires. À Sodome, dans Genèse 19, on lit que ce sont les habitants de Sodome, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Le texte précise même que toute la population était accourue. Donc, il y a tout le monde. Il y a les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants, tout le monde, tout le monde. Alors, la ville, là, elle était à un niveau de perversité, les amis. Là, il n'y avait plus de morale du tout. Dans Juge 19, ce sont, entre guillemets, seulement les hommes. Les femmes, notamment, ne sont pas évoquées. On suppose donc que les vieillards et les enfants sont sortis aussi de ce critère de dénomination. En tout cas, ici, ce sont les hommes. Alors, ils ont la même intention, à Sodome comme à Guy Béa, c'est de violer les hommes qui viennent d'arriver dans cette ville. Quelle tragédie, les amis ? Alors, ce sont également les personnes qui ont offert l'hospitalité, qui prennent la défense de leurs invités. Et dans les deux cas, vous pouvez peut-être noter, ils appellent les agresseurs, mes frères. Ils se mettent au même niveau que ceux qui agressent. Au même niveau, entre guillemets, de citoyenneté, probablement, en disant, mes frères, nous sommes de la même famille, origine, je ne sais pas. Voilà, mes frères. En tout cas, ils étaient étrangers, pourtant. Et qu'est-ce qu'on voit aussi ? Que dans les deux cas, ils proposent leur fille vierge. Alors, dans Juge 19, il y a une fille vierge et la concubine. Et à Sodome, l'autre propose ses filles vierges. Donc, ils placent la notion d'hospitalité au-dessus de toute règle morale. Alors, toutefois, dans Juge 19, 24, il se pourrait que l'acte qui est considéré comme odieux concerne plutôt, en fait, la pratique d'une relation sexuelle entre un homme et un autre humain. Je relis le verset. Donc, c'est le vieil homme qui dit « Ne commettez pas sur cet homme un acte aussi odieux ». C'est probablement plutôt l'acte sexuel qui est condamné ici, plutôt que le fait de briser les règles de l'hospitalité. En tout cas, les agresseurs refusent et ils veulent aller au bout de leur perversité. Alors, il y a de nombreux parallèles entre ces deux textes. Mais il y a une chose quand même qui frappe ici. C'est que Guy Béa, les amis, c'était pas Sodome. La ville de Guy Béa, elle était habitée par des Juifs. C'était des membres de la tribu de Benjamin. Donc, c'était le peuple de Dieu, les amis. La perversité, la débauche morale et sexuelle de Sodome, elle s'était répandue clairement en Israël au temps des juges. Les mêmes pratiques qui étaient condamnées par Dieu parmi les peuples cananéens sont ici mises en pratique aussi par le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Alors, ce peuple, il a vraiment très vite oublié les termes de l'Alliance et il va se livrer aux pratiques des peuples païens, ceux-là même, donc, que Dieu avait condamnés. Alors, on va regarder dans ce passage. Il y a donc trois péchés à caractère sexuel et on va les détailler. Donc, premièrement, il y a l'adultère, verset 2. Ensuite, versets 22 et 23, il y a l'homosexualité. Et ensuite, versets 22, 23 et 25, il y a le viol. Alors, aujourd'hui, dans nos sociétés, comment sont perçus ces trois actes que la Bible désigne comme odieux ? Le viol est condamné, chez nous aussi, par la loi, fort heureusement. Le fait d'agresser quelqu'un sexuellement, d'avoir une relation non consentie, c'est condamné par la loi et fort heureusement, les amis. Ensuite, l'adultère. Bon, l'adultère, c'est très répandu. C'est même parfois banalisé. C'est même parfois, des fois, mis au rang des pratiques un peu cool. L'infidélité, voilà, trompe son conjoint, sa conjointe. Alors, heureusement, il y a encore de la morale de notre société. Beaucoup de personnes sont choquées, mais c'est quelque chose qui est quand même souvent répandu, je pense. Mais malgré tout, cette infidélité a toujours des conséquences. C'est des coupes qui sont brisés. Et puis, dans le cadre d'un mariage aussi, il y a la loi qui protège aussi le conjoint ou la conjointe qui est trahi. Alors, le troisième acte que la Bible reconnaît comme péché, c'est l'homosexualité, dans ce passage. Mais aujourd'hui, dans notre société, l'homosexualité n'est plus assimilée à un péché. Au contraire, la société d'aujourd'hui considère que c'est une pratique sexuelle acceptable et elle condamne même ceux qui vont à son encontre, qualifiée d'homophobie, donc, et passible de peine de prison. Mais que dit la Bible, les amis, au sujet de l'homosexualité ? Comment la Bible en parle ? Alors, c'est un sujet qui revient à plusieurs reprises dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et chaque fois que la Bible en parle, c'est pour considérer cette pratique comme un péché. Lorsque l'Éternel donne la loi à Israël, au temps de l'Ancien Testament, il en parle justement et il avertit le peuple que cette pratique est abominable, je cite à ses yeux. Lévitique 18, verset 22. « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une pratique abominable. » Alors, on pourrait penser ensuite que le Nouveau Testament aurait une position différente à ce sujet, notamment dans un esprit d'ouverture, parce que le Nouveau Testament est rédigé à peu près il y a 2000 ans, et c'est une pratique, à l'époque, l'homosexualité, qui était très très répandue dans la société de l'époque, notamment chez les Romains et les Grecs. Et bien non, la Bible a un discours identique. Regardez avec moi Romains chapitre 1, versets 24 à 28, donc dans le Nouveau Testament. Donc le texte dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. » C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec les femmes, et se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux, et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Alors les amis, on vit dans une société d'une époque qui est très compliquée, parce que la position des chrétiens est vraiment délicate aujourd'hui. D'un côté, on a la parole de Dieu, la Bible, qui considère que la pratique homosexuelle est abominable, c'est une abomination aux yeux de Dieu, donc la Bible condamne clairement ce type de pratique sexuelle. Mais la société nous impose dans le même temps de reconnaître cette pratique comme acceptable et respectable. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on doit légitimer ce que la Bible condamne ? C'est délicat, hein ? C'est vraiment compliqué. Alors, il faut faire preuve de beaucoup de sagesse dans notre réponse à ce type de questions. Et justement, c'est la Bible qui nous éclaire à ce sujet aussi. La Bible décrit que l'homosexualité est un péché. Mais, elle décrit que c'est un péché au même titre que le vol, l'avidité, l'ivrognerie, etc. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui visent dans l'immoralité sexuelle, ni les inolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors les amis, que nous dit ce texte ? Que si Dieu a de la haine pour le péché, heureusement les amis, heureusement, il a de l'amour pour les pécheurs. Parce que dans cette liste, on ne se reconnaît peut-être pas tous dans les péchés à caractère sexuel, mais est-ce qu'on n'est pas aussi peut-être désireux de posséder plus ? Est-ce qu'on n'est pas calomniateurs parfois ? Est-ce qu'on n'exploite pas les autres ? Est-ce qu'on n'est pas dans la liste finalement ? Alors si Dieu a de la haine pour le péché, heureusement, il a de l'amour pour les pécheurs. Et quelles que soient nos fautes, nous pouvons recevoir le pardon de Dieu à travers le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est ça la bonne nouvelle les amis. Romains 5, verset 8 à 9. Voici ce que nous dit la Bible. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons, à bien plus forte raison, sauvés par lui de la colère de Dieu. Magnifique texte les amis. Oui, bien sûr, on est tous pécheurs, tous. Mais le salut est possible. Et cela passe par le sang de Christ et son corps qui ont été donnés sur la croix. Alors, revenons dans notre texte, verset 25. Le Lévite à présent va livrer sa concubine à ces hommes qui sont vraiment débauchés. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, cet homme ? Eh bien, il aurait dû plutôt implorer le secours de l'Éternel, non ? Et sa délivrance. À Sodome, les anges les avaient bien frappés d'avoglement lors des agresseurs. L'Éternel avait également délivré à de nombreuses reprises d'Israël à cette époque, au temps des juges. Mais aucune des personnes de ce texte ne se tourne vers le Seigneur pour obtenir son secours et sa protection. Alors, on voit ici à quel point les hommes avaient oublié Dieu à cette époque, à cette époque de l'histoire d'Israël. Même les personnes les plus religieuses, comme un Lévite, qui était censé servir dans le temple. Alors, dans la dernière partie du texte, les amis, on va voir la cruauté, la méchanceté des hommes qui va être à leur paroxysme. Verset 25 et 27. Cette pauvre femme est livrée à ses bourreaux. Elle va subir toute leur violence, toute leur cruauté. La malheureuse, elle est livrée à elle-même. Personne ne va la protéger, ne va la secourir. Et sa vie se termine tragiquement à la fin d'une nuit d'horreur. Alors, ce chapitre 19, il commence avec elle. Elle est au centre d'un péché à caractère sexuel. Et il se termine avec elle. Et encore une nouvelle fois avec un péché à caractère sexuel. La première fois, elle en était l'auteur. Maintenant, elle en est la victime. C'est une terrible histoire et un tragique destin que celui de cette femme qui reste anonyme dans ce texte. Versets 27 et 28. Alors là, c'est son mari. On voit toute l'atrocité, le manque de compassion de cet homme. Il ne montre aucune empathie avec elle. Il n'a aucune compassion. Il n'y a aucune manifestation d'amour. Là encore, on voit toute la méchanceté des hommes à cette époque où il n'y avait pas de roi en Israël. Alors, versets 29 et 30, on ne sait pas très bien à quel moment elle meurt, cette femme. Est-ce que c'est au petit matin ? Est-ce qu'elle décède sur le trajet du retour ? Est-ce que c'est son mari qui la tue ? Voilà. A priori, elle ne bougeait plus déjà, visiblement, avant de monter sur l'âne. Donc, bon, dans tous les cas, il va, lui, commettre un acte abominable encore. Il va découper le camp de cette femme en douze morceaux et les envoyer dans tout le territoire d'Israël. Alors, ce chapitre 19, c'est un état des lieux consternant à propos de l'état moral et spirituel du peuple de Dieu à cette époque. État moral, tout d'abord. Il y a des pratiques sexuelles qui étaient interdites par Dieu et qui sont ici tolérées et pratiquées. Et puis, on voit aussi que la violence est répandue et commune aussi à tous les habitants d'une même ville. Tous les hommes sont là pour assister à ce viol et même le pratiquer. Et puis, on voit aussi la déchéance spirituelle du peuple. On voit que les personnages ne font jamais appel à l'éternel pour les délivrer. Alors, heureusement, verset 30, on note un sursaut d'humanité à la fin du texte. On voit que les Israélites sont consternés, ils sont révoltés lorsqu'ils reçoivent les restes du corps. On lit que tous ceux qui virent cela dire « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les Israélites sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Prenez la chose à cœur, tenez conseil et donnez votre réponse. » Et leur réponse, justement, va être à la hauteur de la violence des habitants de Guybéa. Et c'est ce qu'on verra dans la suite de l'étude la semaine prochaine. Merci pour votre écoute, les amis. Texte sombre, mais texte important, incontournable de la Bible parce qu'il est dans la parole de Dieu. Et donc, on ne contourne pas, on l'analyse aussi, mais on va voir que dans la fin du livre des juges, justement, il fait la liaison avec ce qui va arriver juste après et il va y avoir de lourdes conséquences pour la tribu de Benjamin. Bonne semaine à tous ses amis. Méditons bien ces textes-là, que le Seigneur nous aide à y trouver toutes les leçons dont nous avons besoin, ne pas justement en tirer des leçons erronées, mais bien des leçons qui soient justes, qui soient conformes à la parole de Dieu. Même si ces textes sont difficiles, notamment par leur caractère violent. On se retrouve la semaine prochaine. Dieu voulant pour un nouvel épisode. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada